C'est la deuxième fois que nous arrivons dans ces locaux, que nous sommes invités par la CDVR en l'espace d'un mois. Cela signifie que la contribution du Front Populaire Ivoirien à la Réconciliation Nationale est souhaitée et attendue par la CDVR. Nous avons donc sollicité que la CDVR s'implique dans le dialogue politique afin de nous amener à restaurer la confiance entre le pouvoir et l'opposition, de manière à ce que toutes les questions qui aujourd'hui perturbent l'environnement sociopolitique, toutes ces questions-là soient réglées, notamment la question des prisonniers politiques, la question des exilés, toutes les questions qui sont au centre des discussions, que nous aboutions rapidement à conclure le dialogue, à restaurer la confiance, à décrisper totalement l'environnement sociopolitique, à faire en sorte qu'à ce niveau, on n'observe plus qu'à même temps que quelques personnes sont libérées, des dizaines d'autres sont encore arrêtées et les conduits en prison, de manière à ce que chacun s'implique auprès de ses partisans, auprès des couches de la société qui peuvent être attentives à son message, que chacun participe à apaiser, à décrisper et à faire en sorte que tout le monde soit maintenant à l'écoute de la CDVR, dans la recherche de la vérité et dans la détermination des réparations, donc de la justice qui doit être faite aux uns et aux autres. Pour que nous nous engageons, nous mettions fin définitivement, je dirais, à la période de belligérance et que nous engageons raisonnement dans la période de réconciliation ensemble et sur des bases connues de tous, sur des bases acceptées de tous. La commission compte sur les partis politiques pour aider à réussir la mission, pour convaincre nos militants, nos sympathisants, les parents, enfin tous ceux qui nous écoutent pour que la mission soit réussie et nous, l'UDC, nous avons toujours été parti prémant, même depuis le premier mandat, on était déjà là où le président Melle a conforté le président, le premier ministre Bani, que l'UDC est prêt, que l'UDC est disposé à l'aider à réussir sa mission. Le président Bani, il nous a fallu l'honneur de nous recevoir pour nous dire quelles seraient les prochaines étapes de leur démarche. Et nous sommes heureux de savoir que nous allons passer à une phase concrète maintenant, à savoir que c'est essentiellement l'audition des populations. Il va y avoir donc de grandes séances publiques où des victimes vont venir parler. Et des questions seront posées et je pense que ce sera une partie de communication très importante, d'abord pour qu'on apprenne ce qui s'est passé, mais pour que surtout ce qui s'est passé, qui est l'horreur qu'il y a dans ce qui s'est passé, frappe tout le monde et fasse que tout le monde décide qu'à l'avenir, on ne revienne plus à ce genre d'atrocité. Et en même temps aussi, qu'on en tire le son, qu'on voit d'où ça vient et que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais ça. En tout cas, je suis très heureux de cette seconde partie-là. Et mon parti de MFA va totalement contribuer à cela, il sera totalement disponible.